Nous allons passer aux questions orales, députée de Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'Enfance. Depuis la liste d'attente secrète, les familles ont de la difficulté à comprendre la raison pour laquelle le gouvernement va retirer des services. La confiance est brisée et les familles se sentent trahies. Est-ce que la ministre peut nous dire combien d'enfants n'ont pas reçu de services alors que ce gouvernement a imposé ce gel secret? Merci, M. le Président. Je suis heureuse d'être ici pour défendre la stratégie de libérer la liste d'attente de 23 000 enfants. Laissez-moi être clair. La liste n'a pas été gelée. Et depuis que je suis au pouvoir, j'ai ajouté 102 millions de dollars dans le système pour m'assurer d'avoir 2 500 enfants de plus dans ces programmes depuis le 29 juin. Alors, nous avons augmenté le nombre d'enfants qui reçoivent ces services. Mais le 1er avril, 23 000 enfants auront de l'espoir alors que nous allons libérer cette liste d'attente au cours des 18 prochains mois. Arrêtez le chronomètre. Veuillez vous asseoir. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Question complémentaire. La ministre aurait dû lire son propre note de service disant de suspendre ces services. J'ai une autre histoire d'une famille touchée par cette liste d'attente secrète. Cheryl a six ans et est sur la liste d'attente depuis 2016. Sa famille s'est fait dire qu'elle aurait une place, mais à l'automne, on lui a dit non, il n'y a plus de place. Et on ne lui a pas dit quelle était la durée de la liste d'attente. Comme de nombreux parents, Cheryl ne savait pas que cette liste d'attente était gelée. Et elle ne savait rien pendant des mois. Cheryl, tout ce qu'elle veut, c'est de l'honnêteté, de la transparence. Ainsi, elle peut planifier l'avenir de son fils ainsi que ses finances. De nombreuses familles ont vécu la même chose. À la ministre, merci beaucoup, M. le Président. Je suis heureuse d'écouter l'histoire de Cheryl au plancher. Il y a de l'espoir pour la famille de Cheryl pour la première fois. Ses enfants auront de l'espoir. C'est la raison pour laquelle, au Conseil du Trésor, j'ai obtenu 102 millions de dollars de plus pour avoir 361 millions de dollars dépensés, une hausse de 266 millions de dollars qu'avaient dépensés les libéraux. Mais laissez-moi être clair. Notre objectif, c'est de faire en sorte d'avoir une intervention précoce. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de doubler l'investissement et de libérer la liste d'attente de 23 000 enfants. Un enfant sur quatre reçoit des services. Je pense que c'est inacceptable. Comme ministre, il faut que je m'assure de m'occuper de tous les enfants. Nous allons nous occuper de cette liste d'attente au cours des 18 prochains mois. Dernière complémentaire, cette ministre était à la table. Elle a fait quelque chose qui n'est pas logique. Mon bureau a écouté de nombreuses familles qui allaient obtenir des services. Et ensuite, ces familles se sont fait dire que ces services n'étaient pas disponibles. Cette ministre se contredit. Jeudi dernier, elle a dit qu'ils ont gelé la liste car il n'y avait plus d'argent. Hier, lors d'une déclaration, le gouvernement a affirmé que cette liste d'attente n'était pas gelée. Mais nous savons que c'était une liste gelée. Et nous avons vu les fuites. Nous avons lu ces messages qui ont fui. Est-ce que la ministre va démissionner ou remplacer cette stratégie et commencer à être honnête envers les familles de cette province? Madame la ministre, pendant tout le processus, depuis les sept derniers mois, mon adjointe parlementaire et Miffy et moi-même, nous avons sillonné la province, nous avons une douzaine de tables rondes, nous avons rencontré des parents et des intervenants, nous avons écouté des histoires émouvantes et déchirantes. Pendant cette période, nous voulions essayer de faire durer le système brisé que nous avions hérité de l'administration précédente et qui permettait à 23 000 enfants de languir sur la liste d'attente. Nous voulons ajouter 2500 enfants de plus dans le programme et nous allons continuer à appuyer les familles. Mais ce que nous devons accomplir, c'est de se concentrer sur l'intervention précoce en doublant l'investissement. Les familles pourront choisir le type de programme dans le meilleur intérêt de leurs enfants. Intervention du président, merci. Prochaine question, député de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Hier, la ministre a lu une citation de Sherry Taylor. Sherry a quatre enfants ayant un handicap de développement. Eh bien, Sherry m'a parlé et elle a déjà rédigé une lettre à la ministre et je la cite. La déclaration lue par la ministre MacLeod, en mon nom, est une preuve de ses manipulations et de sa malhonnêteté et elle se moque de tous les parents qui ont un enfant atteint d'handicap, de développement, de l'autisme. Je dois demander à la députée de retirer ses commentaires non parlementaires. Je lisais les mots de quelqu'un d'autre, mais je vais retirer. Terminez votre question. Sherry est dégoûtée par la façon dont elle a été utilisée. Est-ce que la ministre croit que c'est un comportement acceptable? À la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, merci beaucoup. Si je comprends bien, c'est qu'elle a donné une citation à notre bureau. Mais si je ne m'en suis pas bien servie, je suis tout à fait... Je m'excuse, mais je ne m'excuse pas de libérer une liste d'attente de 23 000 enfants À cause de l'administration précédente, 8 400 enfants vont recevoir les services. J'ai ajouté 102 millions de dollars en financement supplémentaire. Non seulement nous pouvons préserver cette liste d'attente et préserver le programme, mais 2 400 autres enfants pourront se servir de ces services. Alors, je vais continuer à appuyer ces parents. Ainsi, ces parents pourront choisir le programme dont ils ont besoin, que ce soit des services de comportement, une autre formation. Intervention du président. Question complémentaire. Merci. C'est vraiment des excuses superficielles. Le bureau de la ministre a demandé une déclaration avant le programme. Elle m'a montré les courriels où elle s'est fait dire spécifiquement d'ajouter cette phrase, et je cite, « Le gouvernement est sur la bonne voie ». Fin de la citation. Elle ne s'est pas fait dire que sa citation serait lue dans la Chambre hier. Que doit dire la ministre à Sherry et à des parents tels qu'elle qui ont été menacés et utilisés? À la ministre. Merci beaucoup, M. le Président, encore une fois. J'aimerais que vous le sachiez et que j'aimerais que les parents en Ontario sachent que nous nous engageons à responsabiliser les parents et leur donner des choix directs afin de libérer la liste d'attente de 23 000 enfants qui languissent. Ce n'est pas juste que trois enfants sur quatre ne reçoivent pas de programme ni de service. Nous nous engageons à libérer cette liste d'attente au cours des 18 prochains mois et faire en sorte que les parents aient le choix d'investir dans le programme de leur choix. Nous nous engageons à mettre en œuvre cette stratégie que nous allons mettre en œuvre le 1er avril. Dernière complémentaire. M. le Président, Sherry se sent manipulée. Elle a envoyé un courriel au bureau de la ministre après les annonces pour partager ses préoccupations. Aucune réponse. C'est comme si son utilité envers cette ministre avait pris fin. Cette ministre a manipulé les familles telles que Sherry et les fournisseurs de services avant même de s'occuper de ses programmes. Elle ne voulait pas s'engager avec eux de bonne foi, mais plutôt, elle s'est servie de leur voix pour ses gains politiques. Ce comportement est tout à fait inacceptable pour n'importe qui. Il y a encore moins une ministre. Est-ce que l'honorable ministre va finalement faire quelque chose d'honorable et démissionner? Les députés doivent s'asseoir. Madame la ministre. Merci beaucoup, M. le Président. J'apprécie l'occasion encore une fois de me lever, de prendre la parole et de parler de notre stratégie, de libérer la liste d'attente de 23 000 enfants qui n'ont pas obtenu de soutien du gouvernement. Trois enfants sur quatre atteints d'autisme languissent sur les listes d'attente. Nous avons ajouté 102 millions de dollars dans le programme. Nous sommes engagés, ce gouvernement s'engage, à mettre en oeuvre cette stratégie le 1er avril. À l'honorable député, je veux lui faire savoir que je suis la ministre responsable des services à l'enfance le 1er avril. Merci beaucoup. Prochaine question, député de Essex. Merci au premier ministre ou le premier ministre suppléant. Il a dit que sa seule demande, c'était pour une autocaravane utilisée, modeste, mais selon les documents, c'est pour un nouveau véhicule avec 50 000 de modification. Donc, est-ce que la vice-première ministre peut nous expliquer à savoir quelle est la différence entre le véhicule usagé et le véhicule modifié avec 50 000 dollars de modification? Ministre de la Sécurité publique et des services correctionnels, la demande d'un véhicule usagé est pour un ministre, pour un premier ministre qui va avoir des consultations avec des gens de l'Ontario et qui va parler de tout le très bon travail que nous faisons dans le gouvernement, de parler directement au peuple et de leur montrer que nous travaillons pour eux et de découvrir ce sur quoi notre gouvernement doit travailler. Intervention du président, mais désolé à la ministre d'interrompre. Je dois demander du côté de l'opposition de revenir à l'ordre et aussi du côté du gouvernement, je vais demander à la ministre de conclure. Merci, monsieur le Président. Je voudrais tout simplement réitérer le fait que la demande pour un véhicule usagé était pour que le premier ministre puisse continuer de faire son travail et de se déplacer d'une communauté à l'autre. Complémentaire. Merci, monsieur le Président. Le véhicule que le premier ministre a demandé, on dirait le Taj Mahal, sur roues, il y a un petit réfrigérateur, il y a une télévision de 32 pouces, il y a bien sûr des fauteuils en cuir et c'est tout payé par les contribuables et ça a été caché des livres comptables et le commissaire de la PPO a dit non avant que Ron Taverner défende cette demande de la part du premier ministre. Est-ce que c'est pour cette raison qu'il a offert l'emploi du commissaire à la PPO à son ami Ron Taverner? Je crois que le député a prêté des attentions, donc je lui ai demandé de retirer ses propos, je les retire. Le ministre des Services correctionnels, de la Sécurité communautaire, je sais que j'apprécie que le député d'en face veut s'amuser un peu avec ce dossier, mais la demande d'avoir un véhicule d'occasion pour que le premier ministre puisse continuer de faire son travail alors qu'il se déplace d'une communauté à l'autre et de parler directement aux gens de la province, je pense que c'est tout à fait raisonnable comme utilisation des ressources. Il a demandé pour un véhicule d'occasion. C'est de cela qu'il s'agit. Vous pouvez jouer des jeux avec les mots. Encore une fois, je dois interrompre la ministre parce que je ne peux pas l'entendre, parce que l'opposition parle trop fort. Je vais demander que vous reveniez à l'ordre. Veuillez conclure votre réponse. Alors que les gens de l'opposition continuent de jouer des jeux politiques, nous allons continuer de faire ce qu'on a été élus pour faire au mois de juin, et c'est de gouverner et d'agir dans l'intérêt des Ontariens. Nouvelle question, le député de Barry-Springwater, Oral-Médonte. Merci, M. le Président. Ma question est à la Procurance générale. M. le Président, je comprends que la Procurance générale a parlé à l'Association des policiers de l'Ontario au sujet de notre nouvelle loi sur les services de police. Nous savons, au sein de notre Conseil des ministres et de notre gouvernement, que les policiers risquent leur vie à tous les jours pour notre sécurité. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui reconnaît leur travail, de ces professionnels de l'ordre et on respecte leur rôle, l'importance de leur rôle. Et je suis fier de la loi de la part de notre gouvernement qui rétablit l'équilibre entre les services de l'ordre, le public et le gouvernement. Ce qui comprend dans ma communauté de Barry-Springwater, Oral-Médonte, est-ce que la ministre peut nous donner plus d'informations au sujet de ces changements? La Procurance générale. Merci. Je voudrais remercier le député de Barry-Springwater, Oral-Médonte, au sujet de sa question. Nous savons que les policiers sont des héros de tous les jours qui risquent leur vie pour assurer la sécurité de nos familles et de nos enfants. Hier, j'ai parlé au chef de police de l'association et ils appuient fermement nos changements. Ils ont passé trois ans pour assurer la modernisation à la loi sur les services de police. Je cite les intervenants de première ligne, accueillent ces changements de la part du gouvernement. Nous espérons que cette nouvelle loi va rétablir la justice et le respect envers les services de l'ordre, va rendre la surveillance plus efficace et va améliorer la transparence et la formation. C'est justement ce que nous avons l'intention de faire avec ce projet de loi lorsqu'il sera adopté. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la procureure de son très bon travail sur ce dossier, mais comme étant de ma circonscription, savent que l'Ontario est le meilleur endroit où vivre. Ils veulent savoir que nos communautés sont en sécurité et que les policiers ont tous les outils nécessaires pour faire leur travail. Hier, l'adjoint parlementaire a dit que ce sont des intervenants de première ligne, ce sont des héros et c'est notre responsabilité en tant que gouvernement de les écouter et d'assurer que les Ontariens soient en sécurité. Mme la ministre, est-ce que vous pourriez partager avec nous ce que notre gouvernement pour la population fait sur ce dossier très important? Mme la procureure générale? Merci. J'étais fier plus tôt cette année avec le Career Grant Programme. plusieurs policiers dans différentes communautés ont reçu des fonds pour lutter contre la traite des personnes. Nous sommes engagés à assurer la sécurité dans nos communautés. Une des premières choses que nous avons faites sur le gouvernement, c'est de mettre en pause en veilleuse le projet de loi 85 de la part des libéraux qui était déraisonnable. Et nous avons tenu nos promesses. Promesses faites, promesses tenues. M. le Président, l'Association des policiers de l'Ontario savent qu'ils ont un réel partenaire en nous qui reconnaît l'importance de l'indépendance et de la surveillance des policiers qui aussi traitent les policiers avec justice. Ils ont dit qu'ils sont engagés à travailler avec le gouvernement pour assurer que l'Ontario est un endroit sécuritaire où vivre et visiter. Et nous sommes engagés à assurer la sécurité de nos communautés. Nouvelle question. Député de la Sexe. Merci, M. le Président. Ma question est à la vice-première ministre. Ma question est au sujet de l'éthique au sein du gouvernement. Des rapports des médias ont dit que le Parti progressiste conservateur a de la difficulté à vendre des billets pour l'événement avec le premier ministre et qu'ils ont dit aux lobbyistes qu'ils allaient couper, rompre. les ponts avec eux s'ils n'allaient pas vendre assez de billets. Député, veuillez prendre vos places. Député, veuillez reprendre vos places. Vice-première ministre, ministre du Développement économique et de l'Emploi. Merci, M. le Président. Merci aux députés d'en face de sa question. Je peux vous dire qu'aucun lobbyiste va influencer notre premier ministre, le premier ministre de l'Ontario. Le premier ministre est tellement connecté avec les gens de l'Ontario. Le premier ministre de l'Ontario sillonne la province à des réunions avec des gens de M. et Mme Tout-le-Monde, des Ontariens. C'est pour ces gens qu'on travaille d'avoir des dîners de 25 $ de spaghettis partout en Ontario, de rencontrer des gens de la base. Il y en a eu un à Kitchener il y a quelques semaines, une de ses activités, et les gens étaient ravis de tout ce qu'on a fait au sein du gouvernement depuis qu'on a été élus au mois de juin. Veillez arrêter la pendule. Je dois avertir la Chambre. Je dois pouvoir entendre les questions et les réponses. Redémarrez la pendule complémentaire. Député d'Essex, merci. Je... Merci de la réponse. Mais il doit finir avec les mots sur lesquels il met l'emphase et non pas commencer. Si vous êtes un lobbyiste et vous pouvez vendre des billets pour les activités du premier ministre, vous allez pouvoir recevoir des résultats. Mais si vous êtes une famille et vous avez de la difficulté à avoir des traitements pour votre enfant atteint de l'autisme, le premier ministre ne peut rien faire pour vous, sauf la facture pour les fauteuils dans l'autocaravane du premier ministre. Quand est-ce que le premier ministre va arrêter de se préoccuper de ses amis en coulisses et va commencer de se préoccuper de les familles qui sont en difficulté maintenant à la suite de la prise des décisions de ce gouvernement? Ministre? Merci, monsieur le président. Merci de la question. Je ne sais pas s'il y a une soirée d'humoristes. Peut-être que le député d'Essex pourrait participer à une soirée d'humoristes. Mais je dois vous dire que notre premier ministre a eu des activités, des dîners de spaghettis à 25 $ l'assiette. Et il parle à des gens de partout en Ontario, de la rue principale, monsieur et madame tout le monde. Et les Ontariens sont ravis de savoir qu'on est ouvert aux affaires. Encore une fois, je ne veux pas parler de tout le succès qu'on a eu avec des activités de levée de fonds parce qu'on a eu beaucoup de succès selon l'histoire de la CBC. Peut-être que les Néo-Democrates devraient penser à avoir une activité de levée de fonds parce qu'ils y sont en manque de fonds. Veuillez arrêter la pendule. Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. Redémarrer la pendule. Nouvelle question, député de Peterborough. Merci, monsieur le Président. Ma question est à le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Un rapport de la Fédération des entreprises indépendantes a dit que les agriculteurs ont de la difficulté avec les différents fardeaux administratifs et le temps exigé pour remplir les formulaires. J'ai entendu des agriculteurs de ma circonscription qui ont de la difficulté avec les mêmes préoccupations. M. le Président, c'est quelque chose de très évident, mais ils ont dit que les agriculteurs veulent passer leur temps à faire de l'agriculture. Le ministre a annoncé la semaine dernière des changements avec le programme de garantie des semences. Est-ce que le ministre peut nous expliquer quelles améliorations ont été apportées à ce programme de subvention qui va permettre aux agriculteurs de ce qui est très important? Le ministre de l'Agriculture, merci. Je voudrais remercier le député de Peter Brokawarta de sa question. J'ai été ravi de parler à une réunion annuelle des agriculteurs bovins la semaine dernière. Nous avons annoncé des changements au niveau du programme de prêts de semences et d'alimentation du bétail. Ces améliorations vont réduire les coûts non nécessaires dans le programme qui vont épargner de l'argent pour les coopératives et pour les agriculteurs. Ça va aussi transférer la propriété du prêt lorsque le prêt est repayé. Nous sommes en train d'écouter les agriculteurs et de trouver des solutions dans les programmes et nous continuons de travailler avec les agriculteurs pour rendre la vie plus abordable pour tous. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse. Je suis tout à fait d'accord avec le ministre. Je suis fier de dire qu'on a certains des meilleurs aliments au monde et le meilleur bœuf au monde. Je suis content d'entendre de la part du ministre qu'il s'en prend au fardeau administratif qui font fuir les emplois et les investissements de cette province. Nous avons un plan pour réduire les fardeaux administratifs et de réduire la bureaucratie. Nous réduisons 25 % de ce fardeau et nous allons assurer les meilleures normes de sécurité et du bien-être des animaux. Est-ce que le ministre peut nous dire comment ces changements vont appuyer notre initiative d'être ouvert aux affaires dans cette province? Au ministre, merci, M. le Président, de la question. Les agriculteurs bovins sont les plus touchés par les fardeaux administratifs qui sont désuets dans cette province et qui ajoutent à leurs coûts et nuit à leur concurrence. Ces changements proposés font partie de notre plan d'être ouvert aux affaires et ajoutent aux plus de 30 réductions dans nos fardeaux administratifs alors que nous assurons la protection de nos aliments et des normes de protection des animaux aussi. Nous avons hâte d'entendre plus de commentaires de la part de l'industrie à savoir comment on peut réduire les fardeaux administratifs qui nient aux entreprises et les rendent moins concurrentielles. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons les meilleurs aliments ici en Ontario. Nous voulons appuyer nos agriculteurs, nos producteurs et toutes les industries de l'alimentation pour qu'ils puissent continuer d'offrir les meilleurs aliments dans la province pour tous les Ontariens. Redémarrer la pendule, député de Brampton Centre. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de la Santé après passer une semaine, un mois, que ce gouvernement est en train de concevoir un plan secret pour changer la santé, le système de santé. La ministre vient de l'annoncer qu'elle fait justement cela. Reuben Devlin, on lui a payé un million de dollars pour consulter avec les Ontariens, mais il n'a pas fait une seule recommandation. Par contre, le gouvernement va aller de l'avant avec son plan qui va réduire notre système de santé et va privatiser de plus en plus des services au détriment des patients. Pourquoi est-ce que la ministre et ce gouvernement sont si déterminés d'aller de l'avant avec ce plan mal conçu? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci, M. le Président. Je suis ravi de répondre à cette question parce qu'il y a eu beaucoup de fausses informations qui circulent, qui ont été commencées par l'opposition. En fait, le plan que nous avons dévoilé ce matin et la loi que je vais déposer cet après-midi se concentrent sur le renforcement de notre système de santé public. Voilà de quoi il s'agit. On va se concentrer sur le patient qui sera au centre de notre système. Il n'y a aucun élément de privatisation dans ce plan. On va s'assurer que les gens vont continuer d'avoir accès à notre système de santé et financés par le public. Ils vont continuer d'avoir accès à ces services grâce à leur carte de la RAMO. Veuillez reprendre vos places. Redémarrer la pendule. Complémentaire, merci, M. le Président. Encore une fois, à la ministre, nous savons tous que la privatisation peut avoir lieu de différentes façons et ça peut avoir lieu lorsque l'argent public est utilisé pour payer des fournisseurs privés qui veulent augmenter leurs profits. Ils n'ont pas augmenté le service sur lequel tout le monde dépend. On a vu la privatisation s'ajouter lorsqu'ils ont privatisé les soins à domicile de leur dernier gouvernement conservateur et maintenant, on a des soins à domicile qui ne répondent pas aux besoins de toutes les familles. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ignore ce que les Ontariens veulent et continue de l'aller de l'avant avec de plus en plus de services qui sont offerts par des fournisseurs privés? Vous allez reprendre vos places. Ministre, je crois que lorsque le projet de loi sera déposé, la députée d'en face et tous les députés de l'opposition officielle vont comprendre à quel point ils ont tort. Il s'agit de renforcer notre système de santé publique et on parle de créer des équipes de santé où il y a des fournisseurs locaux, ils peuvent se réunir et créer des partenariats de la façon qu'ils le veulent et s'il y reste des fonds d'une année à l'autre, ils seront réinvestis dans les soins aux patients. Il n'y aura pas de fournisseurs privés qui vont recevoir ces profits. Il s'agit de renforcer notre système public de la santé et je peux vous dire qu'alors que j'étais dans l'opposition en tant que porte-parole de la santé et en tant qu'Ombudsman des patients, j'ai entendu par des milliers d'Ontariens l'intervention du président. Merci. Arrêtez la pendule. Je vous rasseoir. redémarrer la pendule. Une nouvelle question. Député d'Ottawa Centre. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de la Santé. La ministre a annoncé de grands changements ce matin. Je veux vous parler de quelque chose, les soins palliatifs et quelque chose des petits, mais très important, de pouvoir mourir à la maison entourée de vos êtres chers. C'est quelque chose qu'on partage tous. Le député de Windsor-Ouest a déposé le projet de loi Dan qui est inspiré par Dan Douma qui aurait déménagé en Alberta pour mourir avec sa famille, mais on lui a dit qu'il devait attendre trois mois pour avoir accès aux soins palliatifs. Le projet de loi Dan retire ce délai de trois mois. Le député de Windsor-Ouest en a parlé et il y a une solution qui est disponible depuis le 18 juin ou du mois de juin en 2018. Est-ce que la ministre va s'engager à changer le règlement 552? À la ministre de la Sommission des soins longue durée, merci. J'aimerais remercier le député de sa question et à la députée de Windsor-Ouest pour continuer à défendre cet enjeu. La loi de Dan est quelque chose qui a été évalué par mon ministère afin de déterminer les options pour les gens qui reviennent en Ontario d'autres territoires provinciaux. Les soins à domicile font partie et sont essentiels au réseau de la santé et nous aident à conjuguer avec la situation de la médecine du couloir. Nous voulons moderniser notre réseau de la santé afin de donner la priorité aux patients. J'en aurais plus à dire dans la complémentaire sur cette question particulière, mais c'est certainement quelque chose qui est très important pour moi aussi. Complémentaire, je remercie les ministres de sa réponse. C'est un sujet sur lequel nous sommes tous d'accord. Ça a pris beaucoup trop de temps pour y arriver. Ce n'est pas quelque chose qui peut être négocié à la table provinciale ou fédérale. Il y a une solution ici qui affecte un petit nombre de personnes mais qui les affecte tellement. Ça s'est produit à Ottawa-Sud l'an dernier et ça se produit maintenant. On ne le voit simplement pas. Ça se produit aujourd'hui. Madame la ministre, je vous pose la question de nouveau. J'aimerais qu'aujourd'hui, vous vous engagiez à changer la réglementation 552 afin de nous assurer que cela ne se reproduise pas pour une autre famille. La ministre. Oui, je vais m'engager à changer la réglementation 552. La députée de Windsor-Ouest, je la remercie pour son plan. Merci. Merci, M. le Président. À la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels avant la dernière élection, les libéraux ont adopté une loi qui ignorait la réalité du travail très difficile des courageux agents de police qui travaillent dans la province. Notre gouvernement pour la population continue à s'engager à la sécurité communautaire de la province et à réparer la loi qui a été déposée par le gouvernement précédent. Est-ce que la ministre peut nous dire la façon dont la loi sur les services policiers aidera les agents de police à faire leur travail et à assurer la sécurité de nos collectivités? À la ministre des services communautaires et des services... À la sécurité communautaire et des services correctionnels, je remercie le député de sa question très importante et de continuer à s'assurer que de la sécurité de nos collectivités. Nous voulons nous assurer d'être un vrai partenaire avec la population et les forces policières. Ça inclut la façon dont on peut avoir un système de surveillance qui assure la sécurité de nos collectivités. Le projet de loi 175 aurait affecté la confiance parce qu'il y avait trop de délais. Ce n'était pas... ce système était fondé sur le fait que les forces policières avaient tort. Imaginez que vous vous retrouviez dans les limbes pas simplement parce que quelqu'un croit que vous avez mal fait votre travail. Souvent, c'est le cas des agents de police qui ont répondu à un appel en raison d'un suicide. Nous voulons nous assurer d'avoir la surveillance et la redevabilité du système des forces policières afin de conserver la sécurité dans la province. Complémentaire, je remercie la ministre pour sa réponse. Je suis fière de prendre la parole ici sachant que notre gouvernement s'engage à rétablir la confiance de la population et des forces policières dans un système de surveillance qui assurera la sécurité de nos collectivités sur un système de confiance et de redevabilité. Les hommes et les femmes des forces policières savent que notre gouvernement pour la population les écoute et que nous continuerons à travailler avec eux à l'échelle de la province. Est-ce que la ministre peut nous expliquer la façon dont cette loi rétablira le respect envers les forces policières? La ministre. Ce sera un plaisir, M. le Président. La sécurité publique est très importante pour tout un chacun et tout le monde a son mot à dire pour la sécurité communautaire. Nous avons été élus avec le mandat de réparer la loi qui a été déposée par le gouvernement précédent et la loi sur la réforme complète des services de police est un pilier pour la confiance. Lorsqu'on parle de surveillance des forces policières, notre loi, si elle est adoptée, rétablira la transparence et la confiance du système de surveillance des services policiers qui a laissé les forces policières et les personnes qu'elles desservent de côté. On se concentre sur l'utilisation des forces d'enquête lorsqu'elles sont nécessaires, sur les activités criminelles, entre autres, afin d'avoir un réseau, un système qui soit transparent et redevable. Nous sommes fiers du travail que les agents de police font et nous voulons nous assurer qu'on les respecte. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Député de Davenport. M. le Président, à la ministre de l'Éducation, le gouvernement a fait des changements au programme d'autisme qui sont insensibles et feront en sorte que les enfants n'auront plus de services aussitôt que le 1er avril. Dès le 1er avril, les parents sont terrifiés et s'inquiètent de ce qui se passera avec leurs enfants alors qu'ils rentrent dans un système scolaire, un système qui nous le savons est déjà étiré à la limite. Est-ce que la ministre peut dire aux parents quel plan spécifique a été mis en place pour s'assurer que les enfants qui souffrent d'autisme auront les soutiens nécessaires en école et ce, en seulement quatre semaines? La ministre de l'Éducation. Merci. J'apprécie d'avoir la possibilité de parler de ce que fait notre gouvernement afin de s'assurer que nous traitions les enfants qui souffrent d'autisme et leurs familles avec le respect qu'ils méritent. Et je parle ici de tous les enfants qui souffrent d'autisme en Ontario, au contraire de ce qu'a fait le gouvernement précédent sous Kathleen Wynne. Cela étant dit, je suis heureuse de partager avec vous que l'automne dernier, nous avons commencé le travail et avons évalué cette situation de façon sérieuse. Et si les députés de l'autre côté nous écoutaient, ils sauraient que nous avons prolongé un projet pilote l'an dernier afin d'améliorer les soutiens pour les enfants qui souffrent de déficits d'attention. Et nous avons travaillé dans tous les coins de la province et pour moi, c'est inquiétant qu'aucune approche commune n'était en place pour soutenir les enfantistes qui incluaient les chiens d'aide, tout particulièrement dans la région de Waterloo. Intervention du Président, merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. C'est incroyable. On sait qu'aujourd'hui, les écoles dépensent plus d'argent que ce qu'ils reçoivent pour les enfants à besoins spéciaux. Nous avons entendu au cours des dernières heures de commissions scolaires qui ont été au comité de la politique sociale que le ministre ne les a pas contactés une seule fois pour leur dire si les soutiens seraient en place. Aucune directive, pas un mot. On sait que nos éducateurs, nos enseignants et nos assistants en salle de classe font un excellent travail tous les jours. Ils utilisent les ressources à la limite. Et ce que j'aimerais savoir, c'est si la ministre de l'Éducation dira aux patients, aux parents et aux familles s'ils vont demander s'ils vont engager plus d'enseignants et de personnels de soutien pour aider ces enfants et est-ce que la ministre consultera au moins les commissions scolaires. La ministre. Honnêtement, M. le Président, je crois que les députés de l'autre côté feraient bien de regarder ce qui a été fait jusqu'à présent, ce qui a trait aux commissions scolaires. parce que nous travaillons là-dessus depuis le premier jour. Les conseils scolaires recevront 3 milliards de dollars en financement pour les besoins spéciaux cette année. Et en plus, nous avons élargi les programmes de besoins spéciaux pour inclure les troubles des déficits d'attention. nous avons aussi adopté le projet de loi 48 pour les écoles sécuritaires parce que nous nous engageons à assurer des salles de classe qui sont sécuritaires et qui soutiennent les élèves afin que les parents aient confiance au système. Et encore une fois, nous allons de l'avant et travailler avec nos commissions scolaires. on fait déjà beaucoup et j'ai bien hâte de parler de ce que nous ferons à l'avenir. Arrêtez la pendule, l'intervention du président. À l'ordre. Prochaine question. Député de Don Vallée-Est. Merci, M. le Président. À la ministre des services à l'enfance et des services sociaux communautaires, j'aimerais poser une question de la part des parents, d'enfants de la province qui souffrent d'autisme afin qu'on leur donne un peu de clarté sur les chiffres qui ont été utilisés par la ministre. Voici quelques faits. En 2016, 2017, le gouvernement a dépensé 317 millions de dollars et le budget à partir du 1er avril de l'an dernier était de 321 millions de dollars. La ministre continue d'utiliser des chiffres de 356 millions de dollars. Ils auraient dû faire une compression pour ajouter le 200 millions de plus. Est-ce que la ministre a pris ce 256 millions de dollars? La ministre, en tant qu'ancien ministre de ce dossier, le député devrait savoir que c'est son ministère qui a mis un trou de 62 millions de dollars dans ce programme. Et j'ai dû travailler, non pas une fois, mais deux fois, à nettoyer son gâchis alors que trois enfants sur quatre sont coincés sur une liste d'attente sans aide. J'ai donc dû trouver des millions de dollars de plus, plus de 300 millions de dollars de plus, alors que son gouvernement a échoué. si quelqu'un devrait parler ici des chiffres, c'est le député de l'autre côté qui a laissé pour compte plusieurs enfants. Redemarrer la pendule, complémentaire. Merci, M. le Président. Voilà exactement la raison pour laquelle il faut connaître les chiffres, parce que ce qui a été dit de la ministre ne sonne pas bien. Ça prend vraiment une personne forte pour admettre que le système échoue, mais ça prend quelqu'un encore plus fort pour régler le problème. Nous savons que le budget a été appris avec 321 millions de dollars pour le gouvernement précédent. Donc, d'où provient le 356 millions de dollars? Voilà ma question. Il y a eu un manque de transparence sur ce dossier. Les parents ne croient pas que... ne croient pas les chiffres qui sont utilisés par le gouvernement. Et en plus de ça, les gens soupçonnent les listes d'attente. Est-ce que la ministre peut faire la chose appropriée, se mettre de côté et amener quelqu'un sur ce dossier afin de clarifier les chiffres pour les enfants de leur province d'Ontario? La ministre. M. le ministre, je l'apprécie, mais je comprends, mais sous le gouvernement précédent, son propre gouvernement a retiré 62 millions de dollars du Conseil du Trésor. En plus d'un 40 millions de dollars de plus, donc 100 millions de dollars, enfants d'urgence. Leur programme a ignoré trois enfants sur quatre dans la province de l'Ontario. Il y avait des listes d'attente de 23 000 personnes. Depuis que j'ai pris mon poste, j'ai ajouté 102 millions de dollars et on a retiré des milliers d'enfants de la liste d'attente. Si quelqu'un devrait démissionner, ici, dans cette chambre, ce sont les sept députés libéraux indépendants qui ont permis à ces enfants de se retrouver sur une liste d'attente et d'être laissés pour compte. Intervention du président, retenez la pendule. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Député de Durham. Merci, M. le Président. Au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. La semaine dernière, le premier ministre s'est retrouvé à Washington avec le premier ministre du Manitoba de la Saskatchewan. Ce groupe de premiers ministres représentant le Conseil de la Fédération a demandé la fin des droits de vente des tarifs sur l'acier et l'aluminium qui sont en place depuis juin dernier. Ces droits de douane affectent les employés et les commerces ontariens. Plus de 60 000 personnes en Ontario travaillent dans cette industrie, incluant plusieurs dans ma circonscription de Durham. Est-ce que le ministre pourrait dire à cette chambre ce que notre gouvernement fait afin de retirer ces droits de douane? Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Je remercie la députée de son excellent travail et de sa question. Notre gouvernement croit que le commerce libre-échange bénéficie aux familles des deux côtés de la Chambre, créer des emplois aux États-Unis et au Canada qui et ses emplois dépendent de notre relation historique. Nous avons le devoir de protéger tous ces emplois. C'est la raison pour laquelle le premier ministre s'est rendu à Washington afin d'amener ce message que ces droits affectent les Américains et les Canadiens qui travaillent dans cette industrie. À Washington, le premier ministre a rencontré, entre autres, Robert Bladeheiser, qui est au comité du commerce, pour lui rappeler que les emplois des deux côtés de la frontière sont affectés. On a rencontré 20 gouverneurs et on a donné ce même message. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces droits de douane soient retirés. Intervention du président. Merci. Complémentaire. Merci. C'est bien pour les familles de Durham et de la province de savoir que le gouvernement fait son travail afin de résoudre l'incertitude de ses droits de douane. Je sais qu'au cours du voyage, le premier ministre a eu la possibilité de partager le travail que notre gouvernement fait pour ouvrir l'Ontario aux affaires. Par une réforme de réglementation, en diminuant les impôts, notre gouvernement a agi de façon rapide pour redresser les dommages causés par 15 ans de mauvaise gestion libérale. Est-ce que le ministre peut renseigner la Chambre sur la façon dont notre message a été reçu? Le ministre. Merci. Je suis surpris du chahutage que j'entends de l'autre côté. Il semble que les Léonés démocrates veulent conserver ses droits de douane. Monsieur le président, ici en Ontario et à l'échelle du monde, nous sommes heureux d'avoir un premier ministre qui comprend les affaires au contraire des députés de l'autre côté. Il ne semble pas avoir aucune idée du commerce, sur le commerce. Lorsqu'il était à Washington, le premier ministre a partagé le travail que fait notre gouvernement avec les investisseurs américains. Il a rencontré 30 chefs d'entreprises importantes telles que Apple, John Deere Amazon et la Chambre de commerce américaine. Ce sont des entreprises qui ont beaucoup d'influence de l'autre côté de la frontière. On leur a mentionné que l'Ontario était très sérieux pour avoir son ouverture aux affaires. Et en fait, on a parlé de la façon dont on diminue le fardeau administratif. Et même si les néo-démocrates semblent être contre, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ouvrir l'Ontario aux affaires. L'intervention du président a été la pendule. Ressayez-vous. Redémarrez la pendule. Député de Toronto-Saint-Paul. Merci. Au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, aujourd'hui, les chefs des communautés autochtones sont ici pour tenir un rallye contre l'annulation du Fonds pour les arts autochtones. Le ministre a dit la semaine dernière, et je cite, que l'appréciation de notre patrimoine accueille aussi la contribution des communautés autochtones. Fin de la citation. Les cultures autochtones ne devraient jamais être traitées comme un service qui est déployé par les conservateurs lorsqu'ils peuvent en profiter. Comment est-ce que le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports peut encourager les Ontariens à explorer leur patrimoine lorsqu'ils ne voient pas leur projet de revitalisation, leur inspiration et leur propre culture, langue et culture, par ce fond? Merci. Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Je remercie la députée de sa question. Elle est très importante. Comme vous le savez, notre gouvernement pour la population reconnaît que les artistes et les organismes d'art, tels que le Conseil d'art de l'Ontario, jouent un rôle important pour construire une économie forte tout en contribuant à la qualité de vie des communautés ontariennes. Malheureusement, le gouvernement libéral précédent a été irresponsable avec les finances ontariennes, nous laissant un déficit de 15 milliards de dollars. Chaque dollar que nous payons en intérêt pourrait être investi pour des programmes incluant les programmes autochtones. Malheureusement, en raison de la mauvaise gestion des finances de la province par le gouvernement précédent, nous avons dû prendre des décisions difficiles. Monsieur le Président, nous avons été élus sur un mandat très clair de rétablir la confiance et la redevabilité à la province de l'Ontario. Merci. Merci. Complémentaire, député, oui, tonneau. Ma question s'adresse au ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, André Gaulet, secrétaire du Conseil des jeunes, est venu à Queen's Park pour manifester cet après-midi sur l'annulation du fonds de la culture et que cela aura un impact négatif sur les jeunes. Un des projets dans la collectivité comprend le jardinage et la collecte des ressources. Qu'est-ce que le ministre dit à Andréa et à d'autres jeunes autochtones qui perdent les enseignements traditionnels des aînés, la façon d'être autochtone et la langue avec l'annulation du fonds de la culture autochtone? Ministre, Monsieur le Président, merci de la question. Le gouvernement fait l'examen de ce fonds pour s'assurer que les données publiques sont utilisées de façon efficace pour maximiser les ressources. Il reçoit déjà des crédits. Le gouvernement continuera d'investir dans le Conseil des arts de l'Ontario au niveau de 2017-18 à la hauteur de 69,2 millions de dollars. Nous avons des programmes qui sont financés par le Conseil des arts de l'Ontario qui offrent du soutien aux autochtones, y compris un projet de formation dans les écoles, les projets d'art, les projets de présentateurs et de compétences et de développement de cursus scolaires. Le gouvernement continuera d'appuyer et le Conseil des arts de l'Ontario par le biais également d'un autre organisme. Merci. Prochaine question. Député de Sceaux-Sainte-Marie. Merci, M. le Président. Merci à toutes et chacun. Bonjour. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Dix ans. Parfois, c'est long, mais les gens se rappellent du débat. Lorsque l'ancien gouvernement libéral a forcé à imposer un projet de loi sans consultation, M. le Président, personne du Nord n'a demandé la loi sur le Grand Nord. C'est un plan conçu pour l'ancien gouvernement libéral pour appuyer les personnes ayant des intérêts qui vivent dans des condos. Nous avons un gouvernement pour la population qui écoute la population du Nord de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut faire une mise à jour à la Chambre sur notre plan de remettre le Nord de l'Ontario sur les rails et de corriger le tir? Ministre des Richesses naturelles et des Forêts à jour, je voudrais remercier mon collègue de Sceau-Sainte-Marie pour la question pour son engagement permanent vers le Nord. Nous avons été élus d'ouvrir les ressources du Grand Nord pour qu'il y ait un climat d'affaires dans le Grand Nord et créer des emplois pour bien faire les choses. Nous avons beaucoup de ressources de richesses naturelles et parfois elles se trouvent dans le Grand Nord. Hier, nous allons abroger la loi sur le Grand Nord a été affichée pour la part du public. Je vais revoir les commentaires reçus et j'ai hâte de travailler avec les Premières Nations du Grand Nord et les gens de la région pour que le Grand Nord ait un climat propice aux affaires et créer des emplois complémentaires. Merci au ministre de cette question. Je sais que les 24 000 personnes qui y vivent pourront s'exprimer sur la loi entre ce ministre et le ministre du Développement du Nord et des Mines et le premier ministre et les gens du Grand Nord ont un gouvernement qui tiendra leurs intérêts à cœur pour s'assurer qu'il y ait un climat propice aux affaires en Ontario et pour créer des emplois. L'une des sources de l'opposition vient des Premières Nations et ils ont demandé à l'ancien gouvernement de retirer ce projet de loi. Mais cela est tombé sur des oreilles sourdes et j'ai entendu les frustrations des grands chefs. Est-ce que le ministre peut parler des avantages pour les Premières Nations pour avoir un processus important de collaboration avec les Autochtones? Merci aux députés de sa question. Comme je l'ai dit hier, nous allons écouter les Premières Nations concernant la proposition pour ouvrir le Grand Nord aux entreprises et créer d'emplois. Nous allons broger le projet de loi tout en maintenant le plan d'aménagement du territoire et avec des plans déjà en cours ainsi qu'avec le ministre responsable des Autochtones. Nous allons avoir des séances de participation avec les conseils de bande et les acteurs du milieu parce que nous pensons qu'il y a un potentiel dans le Grand Nord pour assurer le développement dans l'intérêt des gens du Grand Nord y compris les Autochtones. Une fois de plus, le Grand Nord est ouvert aux entreprises et nous allons y créer des emplois. Députée de Scarborough sud-ouest, ma question s'adresse à la ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. À l'automne, les gens sont venus me voir pour demander de l'aide pour leur fils de 4 ans, Riel. Ils sont ici aujourd'hui en juin 18 et l'a reçu un diagnostic d'autisme. et il est sur la liste d'attente depuis. Le dernier enfant va recevoir un traitement a été accueilli en 2016. Nous savons que le gouvernement a gelé la liste et la ministre a demandé de cacher ce service. Ma question est la suivante. Pourquoi ce gouvernement a caché la vérité concernant le gel des familles d'attente pour Riel et sa famille, ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires? Peut-être en aucun temps, nous avons gelé la liste d'attente. Nous sommes allés au conseil du trésor pour demander 102 millions de dollars pour accepter davantage d'enfants admissibles au programme. J'ai entendu des parents partout dans la province. Je suis heureux de voir John Erdick qui a travaillé aujourd'hui, qui a lancé le centre de détection d'autisme il y a 13 ans. En tant que ministre responsable, je suis très fier de l'engagement du gouvernement pour, nous allons doubler l'investissement pour les diagnostics, éliminer la liste d'attente en 18 mois pour que les parents aient les services nécessaires, que ce soit technique ou autre, ou les programmes de répit pour les familles, parce que nous voulons au départ éliminer la liste d'attente complémentaire. Merci. J'espère que la ministre peut promettre à ses deux parents qu'ils vont recevoir un soutien complet par vous, M. le Président, il y a un an. La mère de Rio a dû quitter son emploi pour s'occuper de son fils à temps plein. Si elle retourne au travail, il y aura cette perte de financement sous l'ancien programme parce que le salaire du ménage dépassera le seuil admissible. pourquoi le gouvernement maintient ses femmes hors du milieu du travail et d'enlever l'espoir à tous ses enfants et à tous ses ménages semblables. Débutez, veillez aux espoirs. Ministre, merci. J'apprécie l'occasion de parler aux parents de Rio sur l'ancien système, sur les libéraux. Les jeunes disparaissaient très lentement de la liste d'attente. Nous avons pris des mesures d'urgence avec 102 millions de dollars supplémentaires pour aller de l'avant et traiter les enfants. Nous voulons éliminer la liste et transmettre le soutien aux parents jusqu'à 140 000 dollars entre l'âge de 2 ans et de 18 ans, que ce soit pour les thérapies AAC, les programmes techniques ou les programmes des répits. Nous allons habiliter les parents pour la première fois. Nous allons éliminer les listes d'attente en matière de diagnostic et fournir du soutien. Nous sommes fiers de ce programme. Le gouvernement s'engage à éliminer la liste d'attente en 18 mois. Merci, M. le Président. La question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. L'année dernière, nous avons annoncé que l'Ontario allait élaborer une stratégie pour nous rendre plus concurrentiels pour les exploitants, pour attirer davantage de visiteurs, créer davantage d'emplois dans le secteur. J'ai été très heureuse en janvier dernier dans une table ronde en Ottawa et participer avec les acteurs du milieu dont certains de ma circonscription, c'est-à-dire faire participer les Ontariens en ligne par vous, M. le Président, ce que le ministre peut faire une mise à jour sur le processus de consultation en ligne. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Merci à la députée de Carleton de la question. Hier, je dois dire que nous avons reçu 7 000 réponses de visiteurs de l'Ontario et d'ailleurs des élèves et des acteurs du milieu. Je souhaite encourager tous les députés et de demander aux commettants de participer au sondage. Je voudrais rappeler à tous ce que nous avons jusqu'à la fin du mois pour soumettre vos idées. Au cours des derniers mois, j'ai rencontré les acteurs du milieu où qu'ils soient en Ontario. Je dois dire qu'une partie de ces consultations ont été des acteurs du milieu du nord de l'Ontario, des Autochtones et ces deux secteurs ont un potentiel de croissance incroyable à l'avenir. et notre stratégie permettra d'encourager la croissance dans ce secteur pour que l'Ontario soit propice aux affaires et créer des emplois. C'est la fin de la période de questions aujourd'hui. Député d'Algoma Manthoulin rappelle au règlement au nom du groupe parlementaire et d'Andrea Dorval et d'autres de chacun. Je voudrais féliciter le nouveau député de Barnaby et mon ami et un frère d'une autre mère au moment où vous allez siéger à Ottawa. Vous allez faire un excellent travail pour tout le monde au pays. Merci. Conformément au règlement de la Chambre de député de Lavenport, s'est dit non satisfaite de la réponse donnée à sa question par la ministre de l'Éducation concernant le soutien aux élèves souffrant d'autisme. Il y aura un débat de fin de séance aujourd'hui à 18 heures. Étant donné qu'il n'y a aucune mise aux voix différée, la Chambre reprendra ses travaux à 15 heures. de la Chambre de la Chambre de la Chambre